Tous les jours, depuis plus de 30 ans, les laboratoires rôlistes travaillent et cherchent utilisant les meilleures méthodes scientifiques pour l'avancée du jeu de rôle. Aujourd'hui, nous sommes fiers et honorés de vous présenter les résultats exceptionnels de nos plus récentes recherches. La réponse à la question, quel pourcentage de jeu de rôle faut-il connaître ? Pour pouvoir jouer. Afin de répondre à cette question, nous avons suivi des méthodes rigoureuses, analysant des centaines de jeux de rôle différents, faisant des milliers de parties de tests, compilant tous les résultats, toutes les données, dans un super ordinateur multiquantique de notre fabrication. Les laboratoires pilules rouges sont désormais prêts à vous donner la réponse. Et cette réponse n'est pas 42, ni 43, ni tout autre chiffre. Mais avant de continuer là-dessus, j'aimerais attirer votre attention sur le coût exorbitant de la recherche et la nécessité d'y contribuer. N'hésitez pas à envoyer un virement ou un chèque de quelques centaines de milliers de dollars au laboratoire pilules rouges pour la recherche en rôlistisme. Merci. Or donc, vous venez d'acquérir un nouveau jeu de rôle et vous vous posez la question, mais vais-je devoir tout lire ? Est-ce que tout ce qui est dans le livre de règles est important ? Les laboratoires pilules rouges sont là pour vous répondre. Et nous allons vous répondre maintenant. Comme je le disais précédemment, nous avons suivi une méthode rigoureuse. Une méthode purement scientifique pour arriver à cette réponse. Aujourd'hui, nous vous transmettons cette méthode. de manière à ce que vous puissiez l'appliquer. Et ainsi, pour tous les jeux de rôle pour lesquels vous poseriez cette question, vous serez en mesure de trouver la réponse. Vous pourriez faire rentrer les animaux de test, s'il vous plaît ? Bien. Or donc, cette méthode. Nous sommes partis du principe que toute information dans un livre de règles n'était pas nécessaire à la compréhension des règles et du système. Nous avons donc recherché un moyen de déterminer quelles étaient les informations importantes et les informations non importantes. Quand on dit non importantes, cela peut vouloir dire aussi non importantes dans l'immédiat, pour commencer à jouer. Afin de vous expliquer la méthode, nous allons prendre l'ancêtre dinosaure des jeux de rôle, Dungeons & Dragons, dans sa cinquième édition. La cinquième édition de Dungeons & Dragons compte 316 pages. Analysons les diverses parties afin de déterminer quelles sont les informations importantes qu'il faut lire et celles que l'on peut mettre de côté. Notre méthode nous a permis de déterminer que étaient pertinents les tableaux, les listes et les informations techniques. Nous mettrons donc de côté tout ce qui est blabla et remplissage, ainsi que les détails. Par exemple, vous avez une liste d'armes, peu importe, ne lisons pas le détail des armes tout de suite. La liste contient généralement toutes les infos techniques résumées nécessaires. Nous avons une liste de sorts, ne lisons que les sorts qui sont concernés par les personnages qui en ont, ou éventuellement les monstres qui en ont. Ainsi, en suivant rigoureusement cette technique, nous avons pu déterminer que dans les règles de base de Dungeons & Dragons 5ème édition, bien sûr, il nous faut lire la page sommaire pour savoir où chercher l'information. Cela correspond à une page. Ensuite, nous avons l'explication de la création du personnage. Nous avons déterminé 4 pages pertinentes. Ensuite, nous avons le détail des ethnies, races et peuples. Dans cette zone-là, nous avons déterminé 11 pages pertinentes. La partie des classes des personnages est la plus importante, car elle contient énormément de données techniques. On a pu établir un total de 64 pages. Cela dit, Meneurs de jeux intelligents, vous pourriez ne pas les lire, et inviter vos joueurs à le faire à votre place. Ainsi, une fois qu'ils auront choisi la race et la place qui les intéressent, vous n'aurez à lire que celle-ci. Gain de temps. Ensuite, la partie background, 4 pages importantes. Oui, on ne se base que sur les listes. La partie équipement, 9 pages. Et encore, pas toutes. Nous avons retenu certaines pages, parce qu'il y avait une liste dessus, même petite. Donc, on n'a pas à lire toutes la page. C'est pour cela d'ailleurs qu'à la fin de la méthode, nous appliquons un coefficient de pondération. Je vous explique ça plus tard. Ensuite, les habiletés, 8 pages. L'adventuring, explication de, en gros, comment ça marche. 2 pages. Allons. Allons. Vous pensez sérieusement que nous allons nous taper toutes les pages sur les rencontres en extérieur, les rencontres en intérieur, le temps de voyage, etc. Non, non, non. Nous n'avons pas besoin de ça pour commencer à jouer tout de suite. Nous pourrons par la suite étudier la chose. Ensuite, nous avons le combat. Le combat important pour Dungeons & Dragons. Il faut bien l'étudier. 10 pages pleines. Ensuite, la magie. 15 pages. Pourquoi seulement 15 pages ? Il y a la zone d'explication de comment ça marche, les slots, pas les slots, faire du repos pour récupérer des sorts ou pas. Nous avons les listes. Les listes, il y en a beaucoup. Beaucoup de listes de sorts. Mais nous n'allons pas dans le détail. Laissez aux joueurs choisir leurs sorts et aller lire les sorts qu'ils ont choisis. Gagnez du temps. Pareil pour vos monstres. Enfin, l'annexe sur les conditions 3 pages. Nous avons fait la somme de tout ceci et obtenu 126 pages au total. A cela, nous appliquons un facteur de pondération. Car oui, 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 il est important d'être très rigoureux. Mais nous perdrions trop de temps à compter faire cette étude en nous basant sur les paragraphes, les phrases ou les mots. Or, dans une page, nous ne lisons pas tout. Il y a parfois des détails et des blablas à côté d'infotechniques. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de temps. C'est pour cela que nous avons analysé et déterminé un facteur de pondération de 0.7. Ce qui nous mène à un total pondéré de 88 pages. 88 pages correspond à 27,84% des pages du livre Manuel des joueurs de Dungeons & Dragons. Arrondissons cela à 28, grâce au laboratoire scientifique Pélules Rouges de Jeu d'Horologisme, nous pouvons désormais répondre à la question. Pour Dungeons & Dragons 5e édition, pour pouvoir jouer, vous avez besoin de lire 28% de livres de base. Bien sûr, cette méthode, maintenant, nous vous l'avons remise. Elle est entre vos mains. Et c'est à vous, désormais, de l'utiliser sur les autres jeux. Nous vous remercions d'avoir écouté cette annonce importante des Laboratoires de Recherche Scientifique Pélules Rouges en Jeu d'Horologisme. A bientôt !